Bonjour et bienvenue sur Disney Récré en français. Aujourd'hui nous allons jouer avec le kit de pâte à modeler Play-Doh de McDonald's pour faire les délicieux sundaies, les McFlurry. Nous allons en faire deux, un à la fraise et un à la vanouille. Et notre ami BimBong qui est ici présent aimerait bien en goûter au moins une des deux. Le dos de la boîte nous montre comment jouer avec ce kit de pâte à modeler et les créations qu'on peut faire. Et sans plus atteindre, on va le déballer. Alors voici tout le contenu. Il y a trois pots de pâte à modeler. Alors ça, ça fait partie de la base pour faire le sundae. Là, il y a un sachet dans lequel on va voir ce qu'il y a. Donc ça, c'est pour le piston pour le sundae. Il y a deux cuillères. Deux gobelets. Et les couvercles pour les gobelets. Et là, on met la cuillère dedans et on se régale. Ça, c'est une partie du piston avec des moules. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On a la base ici avec des moules pour les décorations. Il y a de la pâte à modeler marron, de la pâte à modeler rose et de la pâte à modeler blanche à confetti. Il y a également des autocollants pour décorer nos gobelets, nos cuillères et notre base. Donc justement, pour l'assembler très simple, il suffit d'appuyer très fort. Voilà. Et maintenant, on va mettre le bas du piston. Juste là, on le fait glisser. Et il ne reste plus qu'à mettre le haut du piston en appuyant bien fort. Voilà. Et maintenant, on est prêt à faire de délicieux sundae. On va mettre les autocollants d'abord sur la cuillère. Donc on a des cuillères McDonald's et on va en mettre également sur les gobelets. McFlurry. Et voilà, notre gobelet est prêt. On va maintenant faire la même chose avec la machine à sundae. Voilà, l'ensemble du kit est prêt. Et nous allons également utiliser cette pâte à modeler parfumée à la fraise. Elle sent hyper bon pour faire l'une des glaces. Mais on va d'abord commencer par faire quelques petites décorations et en particulier cette Oreo. Voilà à quoi il ressemble. On va maintenant le faire en blanc et une autre partie en marron. Et là, on met l'autre partie par-dessus et notre premier biscuit Oreo est prêt. Bim-Bong va le déguster avec la glace. Voyons voir ce qu'on peut faire d'autre avec ces moules. Et là, nous avons un petit chocolat tout en tourbillon qu'on va utiliser pour décorer nos glaces. On va en voir un autre. Et là, nous avons une espèce de petit chocolat. Et on va maintenant faire une petite fraise avec les deux couleurs. Et voici la fraise qu'on va utiliser pour aussi décorer les glaces. On va en voir un dernier. Et là, voyons voir ce qu'on a. Et on a aussi un petit chocolat. Pour faire les glaces, je mets de la pâte à modeler de n'importe quelle couleur au fond du pot. Et je le mets sous la machine pour faire notre première glace. qui a déjà l'air très appétissante. Alors, il faut tourner bien délicatement. Mais on est obligé d'enlever le pot parce que sinon, ça va s'écraser complètement. Et là, on va finir de préparer la glace en la tournant autour d'elle-même. Et voilà, la glace est pratiquement prête. Et nous allons maintenant finir de la décorer avec des petites décorations en marron et rose. Il ne reste plus qu'à ajouter la cuillère. Voilà. Et la glace est prête à la dégustation. Elle a l'air absolument appétissante. En tout cas, Bimbang ne peut pas s'empêcher de la goûter et il la trouve délicieuse. Le prochain sundae qu'on va faire va être avec de la pâte à modeler parfumée de tutti frutti à la fraise. Et celle-là, je trouve qu'elle ressemble beaucoup plus à un vrai sundae. Et voilà ce que ça donne. Et comme j'ai dit, on dirait un vrai sundae. Mais en fait, je n'ai pas utilisé le couvercle cette fois-ci et j'aimerais bien savoir à quoi ces glaces ressemblent avec le couvercle. Donc on va en refaire une autre et cette fois-ci avec le couvercle. Et on va en refaire une autre et on va en refaire un fournée. Et on va en refaire une autre et on va en refaire du joueur ! Notre deuxième sundae est prêt et il a l'air aussi appétissant que le premier qui est juste là. On va rajouter la cuillère et il est prêt lui aussi à être dégusté. Lequel préférez-vous ? Celui à la fraise ou à la vanille ? Bimbang les adore tous les deux mais c'est vrai qu'il trouve que la fraise sent très très bon. Mais il pourrait les dévorer tous les deux sans aucun problème. Notre ami Bimbang de Vice Versa va encore se régaler au McDonald's mais cette fois-ci il va prendre deux desserts, des McFlurries qui ont été faits grâce à cette machine à sundae. Il y en avait un à la vanille et un à la fraise parfumée et Bimbang a vraiment hâte de manger ces deux sundae. En tout cas il va se régaler. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo sur le McFlurry de McDonald's Play Doh et je vous dis à très bientôt sur Disney Récré. Merci d'avoir regardé cette vidéo !